Vie antérieure avec Anne, le vendredi 17 avril 2020. Je vais plus mes jambes. D'accord. Là, Anne, vous êtes une vieille âme, vous avez beaucoup vécu. On me montre ça, que vous avez eu beaucoup, comment dire, de retours dans cette vie et souvent assez rapprochée aussi. Donc, on ne va pas non plus aller trop loin. Le but, ce n'est pas non plus d'aller trop loin. C'est le but aussi de comprendre aussi certaines choses qui vous inspirent. Pourquoi vous êtes aussi dans les émotions aussi, parce qu'on me dit que vous êtes quelqu'un de très émotif. Donc, on va voir tout ça. D'accord. Alors, là, on parle d'une vie, je dirais, à cette période-là, vous ne savez pas forcément compter ou lire. On parle de naissances entre 1599 et 1600. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a eu d'autres vies, vous en avez eu plein, 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 plein. D'accord. Voilà. Plein de vies. Vous êtes une vieille âme, on me dit. Toutes ces expériences que vous avez eues, elles vous ont fait évoluer au fur et à mesure. Alors, vous allez tranquillement, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Alors, là, on me montre que vous êtes un homme. Vous êtes en Angola. D'accord. Vous êtes à cette période-là un homme. En sachant que les âmes sont masculines et puis menines. Elles choisissent aussi. Voilà. Vous devez... D'accord. On vient... Ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'on me montre que votre famille vous prépare à un mariage. Vous devez vous marier. D'accord. On ne me montre pas le... Ce n'est pas la peine, on me dit, de parler du petit garçon. Alors, comment dire, vous vivez un peu dans l'innocence de tout, travailleur, acharné, quelqu'un assez robuste. Ce qu'on me montre, c'est que vous êtes quelqu'un, un jeune homme, comment dire, qui mange bien, qui est assez robuste et tout ça. Et vous parlez le dialecte de... comment dire, du pays, mais vous parlez le portugais, ce qu'on est en train de me montrer. D'accord. Je vais demander le prénom Edson. Vous vous appelez Edson. D'accord. Edson. Voilà. Edson. Comment dire, ce qu'on vous montre, c'est que vous êtes content parce que vous allez vous marier avec une jeune fille que vous connaissez depuis très longtemps. D'accord. Et vous avez hâte de vous marier, de passer du temps avec elle. Il est fondé une famille. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme il se doit. Anne, parce qu'on me montre que vous allez être capturé, 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 et on me montre des uniformes portugaises à l'époque en Angola. D'accord. Et que vous allez être capturé, emprisonné et emmené avec d'autres hommes dans un fort. On me montre ça comme... Comment dire ? Avant de traverser ça, on vous emprisonne et vous êtes emmené en charrette avec des barres. Et vous savez que c'est foutu pour vous. D'accord. Et vous êtes emmené de force. Vous allez vous défendre. Vous allez faire un peu de dégâts. Mais comment dire... Ou on vous tue. Ou vous cédez ou on vous tue. Donc, vous décidez de céder en ayant toujours l'espoir de pouvoir vous échapper avec les autres. D'accord ? D'accord. Malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme ça. On me montre que vous allez être emmené. Il y a du voyage. On me montre qu'il y a du voyage et on vous envoie... Vos parents, votre famille, ça va être pour eux très terrible, même pour votre fiancé. Ça va être très terrible ce qui se passe. On va leur annoncer que vous avez été capturés. Et que... D'accord. Vous aimez sortir le soir. On me montre que c'est vers le... En soirée, on me montre vers... Vous êtes une... J'ai l'impression que Anne, vous êtes quelqu'un de la nuit. D'accord ? Oui. Vous aimez veiller jusqu'à 2h du matin. Puis après, allez-vous coucher. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous avez ça de cette époque-là, de cette période-là... Comment dire ? Vous êtes quelqu'un qui aimait dire... Entre 11h et 2h, c'est mon moment à moi de faire des choses et tout ça. Et vous aimez aller rendre visite à des amis, aller discuter, jouer aux cartes, ce qu'on me montre, parler de votre avenir et tout. Et c'est là qu'il va y avoir un raid. C'est ce qu'on me dit. On va vous capturer, vous, et des amis à vous. Parce que vous êtes capturés tous ensemble. D'accord ? Il y a quelqu'un qui vous a dénoncés, qui espionne, qui vous a dénoncés. Tiens, il y a des jeunes contre de l'argent. D'accord ? Quelqu'un qui vous jalousait, justement, jalousait le mariage que vous alliez faire avec cette jeune femme. Et lui-même se mariera, on me dit, avec cette femme. Puisque lui n'est pas du tout... Comment dire ? On nous montre que c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau de sa jambe, qui boite. D'accord ? Et il aura eu un accident de charrue quand il était enfant. Et cet handicap va... Comment dire ? On ne le recrutera pas. Vu son handicap, on ne va pas le prendre. Et lui, pour de l'argent, il aura... On me dit, il aura une somme d'argent. Et il pourra demander la fin de la... Comment dire ? L'amène de cette jeune fille avec qui vous vouliez l'épouser. D'accord ? Et il se mariera avec... Il sera un traître pour vous. Vous ne saurez rien de ce qui est arrivé de votre vie. Parce qu'en fait, ce qu'on me montre, c'est que vous allez faire une traversée en bateau. On me montre... Alors, là, on me montre un grand fort en chaud blanc. Mais en chaud blanc. Immense. Le Cap... Le Cap... Le Cap d'Orgue... Attendez. On est en train de... Attendez. Je suis en train de noter. Cap... Cap... Vous êtes envoyé au Ghana. C'est ce qu'on me montre. D'accord ? Plus vers le sud. Voilà. Alors, moi, je ne connais pas trop. L'Afrique, vous avez... Vous avez... Cap... Capverde, on me dit. Vous avez l'Angola. Il faut descendre. Vous avez un long trajet. Vous êtes serrés les uns contre les autres. Et on va vous emmener au Ghana. C'est au Ghana. Et vous serez embarqués dans un bateau. Un bateau de misère. C'est ce qu'on est en train de nous montrer. Avec des dangers. Pour traverser la mer. Pour aller au Mexique. Ils veulent vous emmener au Mexique. D'accord ? Voilà. D'accord. Mais je ne vois pas de bateau avec des voiles. Je vois plutôt... Vous savez, comme les bateaux de pêche. Les grands bateaux de pêche. Mais pas forcément des bateaux avec des grands voiles. Comme les Anglais avec des bateaux de... Voilà. On ne m'en montre pas ça. Et le but, c'est... Alors, c'est quand même un immense bateau. Le but, c'est de vous emmener... Par plusieurs... Voilà. Il y a plusieurs bateaux. Mais je vois plutôt un bateau. Là. Voilà. On montre plutôt vous. On se concentre sur vous. Il y a quand même beaucoup de monde. Et le but, c'est de vous emmener au Mexique. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous emmener au Mexique. Mais le voyage ne va pas du tout se passer comme il se doit. Le bateau... Le voyage ne va pas se passer comme il se doit. Vous sortez... Vous ne supportez pas la mer. On vous dit. Les vagues, les manèges. Je crois que les manèges, ce n'est pas pour vous. Non plus. D'accord. Vous allez être malade. Pas trop bien. Et il y aura des gens qui mourront pendant ce voyage. Il y aura beaucoup de... On ne vous nourrit pas comme il faut. Il y a des gens qui sont un peu cannibalistes. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on est en train de me montrer, Anne, c'est qu'à cette période-là, je vois l'arrivée d'un bateau qui va secourir. C'est comme ça qu'on vous montre. Secourir, mais aussi se battre pour vous kidnapper. C'est ça. D'accord ? D'accord. Ça veut dire, en mer, il y avait des pirates. Mais ce qu'on vous montre, c'est plutôt un bateau anglais qui va vous... Comment dire ? Qui va les menacer, justement, de récupérer. Récupérer. Et je vois une vingtaine de personnes, pas plus. Pourtant, je vois énormément de monde sur ce bateau. Mais après, vous êtes peut-être 15 à 20 personnes sur ce bateau. Et ce bateau, ce que je regarde par rapport à travers vos yeux à cette période-là, c'est comme ça qu'on me montre. Pour moi, c'est un drapeau anglais. Et il y a une sorte de lion dessus. Et je pense qu'il s'appelle lion. Le bateau s'appelle quelque chose, le lion, en fait. D'accord ? Voilà. D'accord. Oui, le lion. Il y a un lion dessus. D'accord. Changement de trajectoire. Vous n'allez plus au Mexique. On me dit la Nouvelle Terre. On vous emmène sur la Nouvelle Terre. D'accord. La Nouvelle Terre, c'est en Amérique. Où ? En Amérique. Ce trajet aura été très, très, très long pour vous. Vous vous êtes même demandé s'il n'était pas préférable de mourir avec les autres que de faire cette traversée abominable. C'est comme ça qu'on peut le dire. D'accord ? En fait, ce sont les plus costauds qui ont tenu le coup. Ce n'est pas forcément les plus faibles. D'accord ? D'accord. Vous avez toujours l'idée de pouvoir vous échapper, de pouvoir trouver une solution pour vous échapper, de toute façon, quitte à refaire le voyage à l'envers. Et affronter encore la mer, bien que vous ne supportez pas la mer. D'accord ? D'accord. D'accord. On me montre que vous allez arriver en Virginie. C'est ce qu'on me montre. D'accord ? Disons Virginie aujourd'hui. La Virginie aujourd'hui. Il y a des arrivages de d'autres bateaux, d'autres esclaves. Et là, vous serez enchaînés. Pendant tout le trajet, vous avez été enchaînés. On vous montre bien les chaînes enchaînées. Parce que vous avez essayé de fuir. Vous avez été enchaînés avec d'autres. Voilà. Ça ne vous donne pas l'envie de sauter de bateau et de fuir. D'accord ? On vous a enchaînés. Les jambes et les mains en plus. Les jambes et les mains. Ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Être enchaînés dans la vie. Qu'on vous donne des ordres. Qu'on vous... Comment dire ? Qu'on vous dit comment il faut faire les choses. Ça, c'est quelque chose que vous... On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Même si la personne a la raison, il y a des façons de le dire. Vous comprenez ? Voilà. Il y a des façons d'en le dire. Et quand on vous impose quelque chose contre votre gré, vous vous éloignez, vous dites stop. Non. Alors là, non. Pas du tout. Je ne veux pas. D'accord ? Oui. Voilà. Vous n'aimez pas qu'on vous oblige à dire oui, alors que vous êtes dans le non. Vous êtes dans le refus. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Voilà. Au moment que vous allez arriver en Virginie, amégris, fatigués, épuisés, on va vous laisser pendant deux jours vous reposer. D'accord ? Mais il y a quand même des coûts. Je veux dire, c'est des périodes compliquées et difficiles. Alors, vous allez être achetés, Anne, Edson, parce qu'à l'époque, c'est Edson, vous allez être achetés par une famille, on montre une famille anglaise, qui va, qui va, qui, qui, et il y a une jeune femme, on me montre une jeune femme, on me montre une jeune fille anglaise, c'est une jeune fille avec son père, elle va, en fait, elle est partie chercher, acheter du tissu, des choses comme ça, la mercerie, voilà, on me montre ça, et vous, comment dire, vous n'avez jamais vu une si belle jeune fille, elle est blonde, blonde, aux yeux clairs, le teint très blanc, et pour vous, comment dire, vous avez un dégoût, hein, parce que quand même, vous êtes dégoûté par rapport à ses riches, hein, au moment de quelqu'un qui a le, elle a l'ombrelle et tout ça, avec tous les froufrous, et vous êtes impressionné, comment dire, vous êtes attiré par sa beauté, mais en même temps dégoûté que ces blancs, c'est comme ça que vous dites, que les blancs se servent des frères et des sœurs, en fait, hein, voilà, et ça, c'est quelque chose qui sera, pour vous, très difficile. Alors, en tant qu'Edgison, vous êtes beau, on me montre un bel homme, c'est drôle qu'on me montre quelqu'un qui a une forte, comment dire, euh, il y a quelqu'un qui est arrivé, là. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Guillaume est arrivé. Ouais. Il est là. D'accord. Il fait, waouh ! Il vous embrasse. Il est là. D'accord. Il écoute. Il écoute tout ça. D'accord. On va lui demander, il nous a demandé d'attendre. Voilà. Il écoute. D'accord. Il dit qu'il n'était pas là, dans cette vie-là. Il dit qu'il n'était pas présent dans cette vie. Mais c'est pas grave, hein. On va voir après par la suite. Il vient par rapport à d'autres choses. D'accord. Et c'est la première fois que ça arrive, que le guide, que les défunts arrivent par rapport, voilà. Ok. Bon. J'accepte. On va voir un peu ce qu'il a à dire. Il écoute. Il vous embrasse. Il dit, j'écoute, j'écoute. Je ne fais pas de bruit. D'accord ? Il dit, je ne fais pas de bruit. D'accord. Ce qui se passe aussi, Anne, en tant qu'Elsson, vous savez que vous ne pourrez plus vous échapper. Vous savez que cette traversée longue, vous n'avez pas d'orientation. Vous ne savez pas du tout où vous arrivez. À Virginie, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas lire, ni écrire. Je veux dire, c'est compliqué. Vous savez un petit peu écrire, certains petits mots, mais vous parlez la langue, mais ce n'est pas du tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même vous dire que l'éducation est importante. Ce n'est pas que forcément le travail. C'est que d'apprendre à savoir lire, écrire, c'est important pour pouvoir se débrouiller. Et de voir qu'en fait, ceux qui ont une instruction ont des possibilités, pas forcément d'être esclaves, mais être gérant des autres esclaves, de pouvoir guider et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va, dans votre vie, mettre en place, dans le monde futur, des choses que vous allez désirer différemment. D'accord ? D'accord. Alors, au moment que vous serez récompensé, parce que vous êtes quand même un travailleur acharné, vous faites vos tâches, et au moment que vous ne serez pas malheureux à cette période-là, bien que la vie est dure, parce que vous serez nourri, logé, on ne vous met pas le fouet sur vous. Au moment que vous n'êtes pas du tout des esclaves, qu'on va mettre le fouet pour vous obliger à travailler, vous savez que vous devez travailler, faire tant, et puis, voilà. D'accord. Le maître, c'est comme ça que vous dites, le maître, il vous emmènera souvent avec lui et deux autres personnes pour amener, comment dire, des cargaisons de nourriture, de choses qu'on ramène du continent pour transporter, et vous serez amené à souvent aller en ville, aussi pour charger, on me montre des boîtes en bois, dans des conteneurs en bois, voilà. D'accord ? Ça peut être aussi, on me montre des meubles, des choses qui viennent du continent, d'accord ? Voilà, des choses, des cargaisons qui viennent des continents, avec des robes, voilà, des choses qu'on emmène, et vous serez amené avec le maître d'aller chercher justement ces cargaisons qui arrivent, qui ont été commandées depuis longtemps, on me montre un an, deux ans, et qui arrivent, et vous serez amené à aller en ville. Là, on me montre, vous se tromperez amoureux d'une jeune fille africaine, je veux dire, de vos origines, voilà, mais qui ne fait pas partie de la même maison que vous, en fait, d'accord ? D'accord. Voilà. Et elle sera toujours, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est toujours joyeuse, pas très grande, mais elle, elle n'est pas, elle travaille plutôt avec la maîtresse, elle l'habille, elle travaille en maison, d'accord ? Et vous serez amené à parler avec elle à l'extérieur, quand les, c'est comme ça que vous direz, les riches, c'est comme ça que vous voulez, les riches sont en train de discuter, vous serez à l'extérieur, à lui faire la cour, parce que, voilà, mais c'est très, très compliqué de faire la cour à quelqu'un qui est extérieur. Oui. Malheureusement, vous serez encore malheureux, là, on me montre, parce qu'avec cette jeune fille, ça ne sera pas possible, d'accord ? Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce qu'on n'achète pas des esclaves, d'accord ? Et elle vous le dit que ça sera impossible entre vous et il y aura des touchés de main, des choses comme ça, mais pas plus en fait, il n'y aura jamais rien de plus et elle dit que ça ne sert à rien, qu'il n'y aura jamais... Et c'est encore une fois, vous souffrir encore sentimentalement de ne pas être avec cette jeune femme en fait, cette jeune fille. d'accord ? On me dit quand vous avez été enlevé, vous avez 22 ans quand vous avez été enlevé, d'accord ? D'accord. Hanson avait 22 ans, vous aviez 22 ans en tant qu'Hanson. D'accord. Alors, on me montre que vous serez mariée à Anna, mais pas à cette jeune fille. Vous serez mariée à quelqu'un, à une femme qui sera un petit peu plus vieille que vous, d'accord ? Elle aura déjà eu un enfant et elle a perdu son mari, d'accord ? Elle ne vous déplait pas, je veux dire, mais c'est quelqu'un qui travaille au champ avec vous, qui vous observe beaucoup et qui est très amoureuse de vous, elle a 4 ans de plus que vous et puis, de toute façon, elle a un problème avec un œil, et on me dit qu'elle a un souci avec un œil, je veux dire qu'elle a eu quelque chose qui est rentré dans l'œil, elle n'a pas pu la soigner, elle est pas, elle voit mal d'un œil, elle a un œil qui part un peu en strahibisme, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est très gentil avec vous, qui s'occupe de vous, qui vous lave votre linge, qui, et finalement, comment dire, elle a une petite fille, au moment qu'elle a une petite fille de 2 ans, et vous allez lui proposer de l'épouser, en fait, parce que, les hommes-mêmes sont là aussi, et puis parce que, aussi, vous ne voulez pas qu'elle soit violée par d'autres hommes, et c'est une façon, en fait, on me dit aussi, Anne, que vous avez gardé ce côté protecteur, aujourd'hui, protecteur dans la protection, de ne pas aimer la justice et tout ça, et vous avez épousé cette jeune fille, il y a eu un mariage qui a été fait, célébré, à l'époque, on se célébrait comme ça, devant les autres, en fait, d'accord ? On célèbre un mariage devant les autres, voilà. Et c'est quelqu'un qui vous apportera des enfants, d'accord ? qui vous donnera des enfants, et on me montre des fils, elle vous donnera des fils, et vous serez heureux avec elle, d'accord ? Vous vous enlèverez de la tête que ce qui est le passé est le passé, ce que vous devez vivre avec cette femme, c'est le plus important, et on me montre que vous vivrez jusqu'à l'âge de 40 ans avec elle, vous avez 40 ans, d'accord ? Il y aura un problème de cœur, vous aurez un problème de cœur, et c'est une crise cardiaque que vous ferez en travaillant, en fait. En fait, vous êtes un acharné du travail, vous ne comptez pas les heures, je veux dire, on est même obligé de vous dire, bon, maintenant, ça se stoppe, maintenant, stop, vous voyez ? Voilà. Vous serez bien considérés, et on vous demandera toujours, alors, il y a le maître, il y a une autre personne après le maître, mais cette personne vous demandera toujours comment dire, de parler, de parler de certaines choses, voilà. Vous allez quand même, vous parlerez l'anglais, on nous parle, d'accord ? Vous parlerez l'anglais, vous aurez une facilité d'apprendre la langue, et vous parlerez la langue portugaise comme l'anglais, en fait. D'accord ? D'accord. disons que vous n'avez pas une vie comme certains amis à vous qui travaillent pour d'autres maisons, c'est comme ça que vous dites, auront souffert de, comment dire, auront souffert, mais vous, vous serez bien traité, on me montre. D'accord. D'accord ? D'accord. Et finalement, votre vie, vous ne la regretterez pas, vous regretterez le fait de ne pas avoir pu passer du temps avec votre famille, c'est surtout ça, le manque que vous aurez. Cette famille, vous la retrouverez de l'autre côté, on me dit, après, dans le décès. Voilà, on passe à la deuxième période. D'accord. Alors là, on me parle de, vous êtes née en 1824 et on me montre la France. D'accord. D'accord ? Vous êtes en France. Donc, alors les langues sont importantes, on va comprendre pourquoi vous êtes en France. D'accord. Votre mère travaille à l'usine, on me montre les unes de textile. D'accord ? D'accord. Votre maman travaille à les unes de textile. Je ne vois pas de papa, je vois un père, il y a un père, mais un père coureur de jupons, pas sérieux du tout, à droite et à gauche, et quelqu'un qui boit beaucoup. Et elle décide, justement, de partir, on me montre, de Paris pour aller dans le nord de la France. D'accord ? Et vous allez vivre dans le nord de la France. Et votre mère a de la famille dans le nord de la France et c'est sa sœur, en fait, qui va la... elle n'a qu'une... vous n'êtes qu'une enfant, elle ne montre qu'un enfant et votre mère va partir avec vous, va le fuir pour, comment dire, pour vous mettre en sécurité. C'est surtout ça parce qu'il est violent avec elle et il est aussi assez violent avec vous et justement, pour empêcher quelque chose... pour empêcher, justement, qu'il devienne dangereux, elle fuit, elle écrit à sa sœur et c'est sa sœur qui va la récupérer, qui est bien mariée, qui va la récupérer le temps qu'elle trouve un travail, voilà. Elle va lui trouver le travail dans cette maison de textile, d'accord ? Et votre maman va travailler là et c'est votre sœur, c'est votre tante qui va vous élever avec ses enfants. D'accord. D'accord ? Donc, vous allez avoir une éducation quand même, une belle éducation avec votre sœur parce que votre sœur est mariée avec quelque... votre sœur, la sœur votre tante est mariée avec un notaire. D'accord ? Une belle maison et tout. Mais votre sœur, votre maman, pardon, elle ne veut pas être, elle ne veut pas comment dire, être, elle ne veut pas comment dire, être un poids pour votre, pour sa propre sœur. donc, elle va travailler dans une usine de textiles et on me montre où on fera de la dentelle, il y aura... Vous voyez, il y a du tissu, voilà, on me montre du textile, voilà, une usine de textile. Elle travaillera dur là-dedans, mais elle fera tout, je veux dire, pour que vous ne manquiez de rien. Alors, c'est drôle parce que ce qu'on me montre aussi à cette période-là, vous décidez aussi de travailler avec votre mère, mais pas, pas dans le textile comme votre mère faisait dans, je veux dire, dans cette usine. Vous êtes plutôt dans tout ce qui est secrétariat, en fait, d'accord ? D'accord. Voilà. Vous avez eu une éducation, vous avez pu aller à l'école, ce qu'on me montre, par rapport aux enfants, les enfants de votre tante et son mari, votre oncle, a tout fait pour que vous ayez une même éducation que ses propres enfants, que vous ne manquiez de rien, que vous ayez, je veux dire, il vous aime beaucoup, d'accord ? Il vous aime beaucoup et il dit toujours à votre mère, je paierai pour ta petite, je paierai pour ta petite. Votre mère n'a jamais voulu faire sa vie avec aucun homme. D'accord. D'accord ? Elle a consacré et elle ne voulait pas être une charge et c'est drôle parce qu'on me montre la maison de votre sœur, une grande maison de maître et on me montre des pièces à côté où elle vit avec vous, en fait, c'est dans la même maison et vous vivez en haut et vous avez la partie en haut pour vivre ensemble, voilà. Et c'est une maison où il y a des gens qui travaillent dedans dans cette maison. Votre sœur, elle a des bonnes, en fait, voilà, des gens qui travaillent pour elle, d'accord ? Et cette vie que vous allez avoir, c'est une vie heureuse, d'accord ? D'accord. Voilà, c'est une vie heureuse. On me montre une... Vous l'appelez votre petite sœur, en fait. Elle a... Votre tante a une... Votre cousine. Vous l'appelez votre petite sœur, alors qu'elle n'est pas votre sœur mais c'est comme ça que vous l'appelez ma petite sœur. D'accord. À cette période-là, donc vous allez rentrer dans cette usine, vous voulez travailler et aimer en tant que secrétaire, d'accord ? Vous avez un cadre. Vous voyez votre maman travailler dur et les choses vont changer par rapport... Voilà. Vous allez mettre en place certaines choses parce que ça vous touche de voir toutes ces femmes qui travaillent dur et qui ne sont pas récompensées et vous allez faire partie du syndicaliste, c'est ce qu'on est en train de dire des syndicats, d'accord ? Vous allez changer complètement grâce à d'autres, à des hommes, la vision. Je vois du sport où on va mettre... On va... La condition ouvrière va complètement changer. D'accord ? Et on me montre dans les années... 1920 ou quelque... Non, pas 1920. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut me donner... On me dit que les conditions... Les conditions... Les conditions vont changer parce qu'on sera amené avant d'arriver, de faire du sport, des mouvements. Vous voyez ? On peut faire des mouvements femmes avant de... Voilà. Avant de se mettre au travail. Et on paiera... Il y aura la sécurité... Comme une sécurité sociale au cas où une femme tombe malade. Voilà. Vous voyez ? On mettra les conditions des femmes sur un plan meilleur parce qu'elles sont toujours volontaires, toujours travailleuses. Et du coup, vous contribuerez, on me dit, à ça justement. Et donc, toutes ces femmes qui viendront travailler travailleront avec beaucoup plus de... Un peu de relâchement, mais... de la sécurité pour leurs enfants, pour... Voilà. Ne plus... Elles n'auront plus peur du lendemain s'ils tombent malades. Voilà. Il y aura des arrangements qui vont se faire. Et vous contribuerez à ça aussi, on me dit, Anne, à cette période-là, vous contribuerez aux conditions de la femme dans l'usine. C'est ce qu'on nous montre. D'accord ? D'accord ? Et ça aussi, c'est un lien à voir avec votre esclavage aussi. D'accord. À ce que vous avez vécu en esclavage. D'accord. Disons qu'aujourd'hui, si vous auriez pu être, je veux dire, travailler dans des organismes, je veux dire, de l'humanité, de citoyenneté, tout ça, vous auriez été à votre place. Oui. D'accord ? Voilà. Vous ne cherchez pas la gloire à cette période-là, Anne ? Vous ne cherchez pas du tout la gloire ou cherchez... Et c'est drôle parce que vous vous appelez Anne à cette période-là. D'accord. D'accord ? Vous ne cherchez pas du tout la gloire ou cherchez à être reconnue ou quoi que ce soit. D'accord ? Ce n'est pas du tout votre but. Le but, c'est de faire un petit quelque chose mais qui met en place et qui aide surtout... Vous ne cherchez pas du tout de gloire. Vous êtes quelqu'un qui mettez les choses en avant et après, faites ce qu'il y a à faire. Voilà. Je ne m'en occupe plus. Et aujourd'hui, vous êtes aussi un peu comme ça. Je te montre mais après, tu te débrouilles. Voilà. Tu te débrouilles, tu fais tes recherches, tu fais ce que tu as à faire. Voilà. Mais ne m'implique pas dans les choses si tu es d'accord ou pas d'accord. Voilà. Moi, j'ai vu quelque chose, ça m'intéresse. Maintenant, est-ce que ça peut t'intéresser ? Je t'envoie l'information. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Et en fait, vous êtes comme ça aujourd'hui parce que vous gardez certaines choses que vous avez apprises dans vos vies antérieures pour progresser. D'accord, Anna ? Voilà. Voilà. Votre maman s'appelait Virginie. D'accord. D'accord ? Votre maman s'appelait Virginie. Virginie. Virginie, votre maman. D'accord. Voilà. Alors, là, on m'en montre que vous allez vous marier. D'accord ? On va... Vous allez être marié. Vous allez être bien marié. On me montre... Votre oncle se charge de... C'est le père que vous n'avez pas eu. D'accord ? Votre mère aura des nouvelles de votre père. Voilà. Quelqu'un qui... Pas du tout... Alors, au moment que votre père, c'est quelqu'un qui peint, mais il peint des femmes nues, il peint... Voilà, c'est un peintre, mais il n'aura... Il n'aura jamais eu de succès parce que, en fait, c'est un homme qui... L'argent, l'argent qu'il gagnera, il le mettra dans la boisson, dans la prostitution, pour ce... Voilà. Pour les femmes, pour... Voilà. C'est quelqu'un, à un moment donné, qui essaiera de venir vous voir vers l'âge de 15 ans, 16 ans, mais votre oncle s'opposera. Il s'opposera. Et vous n'avez pas du tout envie de le connaître parce que vous avez vu les conditions un peu de votre mère de travailler dur. Votre mère n'avait pas besoin de travailler aussi dur. Elle aurait pu rester avec sa sœur, je veux dire, cet homme qui... Votre oncle, qui est notaire, gagne bien sa vie. Il lui a proposé, mais elle ne veut pas être un poids. Vous voyez, au moins qu'elle ne veut pas être un poids. Elle ne veut pas être... Elle est soumise. Votre maman, c'est quelqu'un de soumise dans la soumission, dans la gratitude. Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui... Je veux dire, elle aura donné d'elle... On peut dire que c'est une femme exceptionnelle. Je pourrais dire que c'est ça. Et elle a été quelqu'un qui a voulu vous montrer la valeur du travail et pas des choses faciles. Elle ne reprochera jamais à sa sœur d'avoir... Votre tante, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu besoin... Elle n'a pas eu besoin de travailler. Elle a eu tout, en fait. Mais elle n'a pas écouté votre mère et elle se dit que c'est la volonté de Dieu qui a voulu comme ça. Et du coup, elle s'est attachée au travail, à ses amis. Je veux dire, voilà. D'accord ? Elle a essayé. Mais votre... Comment dire ? Elle a un peu ronchonné vis-à-vis de votre oncle, votre tante, sa sœur, de vous gâter et tout ça. Mais votre con, il lui dit écoute, si toi, tu ne veux pas, tu ne veux pas, mais la petite, c'est ma fille, c'est ma fille. Je la considère comme ma fille. Et en fait, il vous aimera autant que ses enfants. D'accord ? Alors, vous serez bien mariés en tant qu'Anne, on me montre Anne. Vous serez bien mariés. On me montre un jeune homme qui sera notaire aussi. D'accord ? D'accord. Et vous serez bien mariés. mais vous voulez continuer à travailler, avoir votre indépendance. Vous aimez le théâtre, énormément le théâtre, le spiritisme, cette période-là. Vous fréquentez tout ce qui est lié au spiritisme, au voyant, au médium. C'est quelque chose qui vous intéresse. Le soir, vous êtes un oiseau de nuit aussi. D'accord ? D'accord. Vous faites les tables tournantes avec certaines amies. D'accord. Vous avez une vie aussi sociale à côté et votre mari est très intéressé aussi par ça. D'accord ? D'accord. Alors, le mari que vous allez avoir à cette période-là, il sourit, Guillaume, il dit c'est moi, Joseph. Oh ! D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. À cette période, il s'appelle Joseph. D'accord. D'accord ? Et Joseph, c'est quelqu'un aussi qui est intéressé par tout ça, l'autre au monde et donc vous avez trouvé quelqu'un avec qui justement alors vous n'avez pas eu d'enfant. On me montre que vous n'avez pas eu d'enfant. Je pense que ça vient de lui. Ça ne vient pas de vous. On me dit que ça venait de lui. Il n'a pas pu lui-même avoir de enfants. Voilà. Et ça n'a pas été un regret pour vous. D'accord ? Ça n'a pas du tout été un regret. Vous avez adopté, on me montre, vous avez adopté une petite fille. Vous avez fait l'adoption d'une petite fille. Une petite fille et après, je vois un petit garçon. Vous avez adopté des enfants que vous avez élevés ensemble. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais pour vous, voilà, on ne me montre pas un bébé. Vous avez adopté une petite fille qui doit avoir deux ans et demi. Voilà. Et vous avez adopté un petit garçon qui a six ans. D'accord. D'accord. Mais pas du tout, comment dire, ces enfants ont aussi de la gratitude pour vous. Non, voilà. Mais cet homme, en fait, il l'associait, il sera associé avec votre oncle et il achètera des parts de votre oncle pour l'aider et tout. Et on montre un cabinet, un cabinet de notaire. D'accord ? Ce sera un cabinet. D'accord. Il achètera des parts et lui de bonne famille. Mais vous continuerez toujours à travailler, mais pas forcément à temps plein, à temps partiel. Voilà. De temps en temps, on vous demandera de revenir et tout ça. Voilà. Et ça sera important pour vous de travailler, d'avoir toujours ce côté social. Votre mère, vous la ferait arrêter et elle s'occupera de vos enfants. D'accord. D'accord ? Elle s'occupera de vos enfants. Elle vivra avec vous et elle s'occupera de vos enfants. Et là, à ce moment-là, on vous montre, vous aurez avec Joseph une vie très heureuse. d'accord ? D'accord ? Voilà. Votre maman, voilà, elle vivra avec vous dans une autre maison et on me montre une grande... C'est drôle parce qu'on me montre une maison à deux étages. Vous voyez ? Grande maison, pleine fenêtre, en ville, avec pleine fenêtre. Je pourrais même décrire votre maison et le lieu de votre maison. C'est drôle. D'accord. Avec pleine fenêtre, avec un grenier et vous aurez des personnes qui travailleront avec vous. mais ça sera, je veux dire, vous serez toujours humble de ce côté, voilà. Elles ont leur tâche à faire et voilà, tout se passe bien. C'est comme des amis, en fait. Ça se passe comme ça. Et votre maman s'occupera justement de l'éducation de vos enfants. D'accord. D'accord ? Voilà. Elle mourra vieille, votre maman. D'accord. D'accord ? Voilà. Vous l'accompagnerez jusqu'à son dernier souffle. Voilà. D'accord. Alors, vous ferez partie des membres spirites. Oui. Voilà, vous ferez partie. Disons que vous organisez. Vous n'êtes pas médium, mais vous organisez. Vous avez beaucoup de ressentis et tout ça, mais vous mettez toujours... C'est marrant, Anne. Vous avez des possibilités, mais vous avez toujours dit, c'est les autres. Oui. Moi, j'écoute, je regarde, j'observe, j'organise. Mais voilà, je ne veux pas m'impliquer vraiment là-dedans. D'accord ? Voilà. Oui. Voilà. Je regarde. Vous ferez des séances de spiritisme chez vous. Oui. D'accord. Voilà. Et ça sera des personnes, des personnes, on me montre bien habillées, voilà, on me montre des... Voilà. Voilà. Vous serez amenées à boire le thé, on me montre que vous aurez dans des salons de thé, boire le thé, discuter. D'accord. C'est vraiment chercher quelle... Voilà, en Amérique, qu'est-ce qu'il y a... Voilà. On me montre que vous savez lire, écrire, vous avez les langues, donc voilà, ce n'est pas un problème pour vous. D'accord. Voilà. Vous avez appris l'anglais, vous avez appris le français aussi là. D'accord ? Allez, on passe... Et là, vous virez aussi à Serge et on me montre vers les 70 ans. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, on ne me montre pas non plus une mort violente ou quoi que ce soit, ni pour vous, ni pour votre chéri. Non, on ne me montre pas du tout une mort du corps, en fait. D'accord ? Mais pas... Voilà. Alors, la troisième vie. Première guerre mondiale, on parla. D'accord. Ok. Vous êtes liée à la première guerre mondiale. Vous êtes américaine. Voilà. D'accord. Vous vivez en Amérique. Vous êtes une femme. D'accord ? Une famille modeste, avec une belle éducation. Voilà. Une famille pas riche, mais modeste, avec des conditions pour des enfants. Voilà. Alors, c'est drôle, vous êtes quatre filles. Quatre filles. D'accord. D'accord ? Élise. Vous vous appelez Élise. D'accord. D'accord. Élise, vous êtes... Alors, on vous... Comment dire ? Vous aimez tout ce qui est dactylo, écrire. Vous êtes quelqu'un qui aime décrypter, déchiffrer. Vous vous intéressez beaucoup à l'histoire. Vous aimez énormément l'histoire. Vous êtes une jeune fille éveillée et vous décidez d'aller à l'université. Ce qu'on me montre, l'université, c'est pas forcément pour toutes les jeunes filles, mais vous estimez que vous avez aussi votre place. Vous êtes un peu féministe. Vous êtes féministe, on me montre ça, pour le droit des femmes et tout. et on me montre que vous... Voilà. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez une carrière militaire. C'est ce qu'on me montre. Une carrière militaire. Et vous devez vous imposer en tant que fille au niveau de ça. On me montre une carrière militaire. Pour vous, c'est aussi une deuxième famille. Vous voulez être... C'est drôle parce que vous avez l'instinct que quelque chose peut arriver et donc vous voulez vous préparer. Alors, on me montre qu'on va vous préparer dans tout ce qui est codage, téléphone, décrypté. D'accord ? On appelle ça des briseurs. D'accord ? Les briseurs de code et tout ça. D'accord ? Et en fait, vous vous intéressez à tout ce qui est justement... Alors, vous rentrez là-dedans, certainement, pour être espionne ou pour être... Voilà, pour avoir une carrière d'espionnage peut-être ou... C'est un peu comme le FBI aujourd'hui, on pourrait dire aujourd'hui en Amérique, mais c'est surtout pour rentrer dans ce milieu, dans ce milieu-là, en fait. C'est ce qu'on vous montre. Alors, on me montre que la guerre va éclater en France, en Europe, en Europe, et vous serez entraînés justement pour venir en France et on me montre une centaine de personnes. On va vous préparer. Vous êtes sur le commandement d'un général et on va vous préparer justement pendant deux ans pour pouvoir venir aider l'Europe par rapport à l'envahisseur. D'accord ? On me montre ça et vous ferez partie de celle qui va décider de partir. Pour vous, il faut partir. Et vous avez une grande attache pour la France, la France, la France, la France, parce que ça-là vient de vos vies antérieures. D'accord ? Oui, voilà. Vous avez 22 ans aussi. C'est drôle, vos 22 ans sont très importants pour vous. Je ne sais pas si vos 22 ans aujourd'hui, Anne, étaient très importants pour vous, mais on montre que 22 ans est très important. Et vous avez 22 ans quand vous embarquez avec une centaine de femmes avec des généraux, tout du matériel de guerre, je veux dire, pour embarquer en France. D'accord. D'accord. Vous êtes, vous êtes, comment dire, vous allez, alors ces femmes-là, elles n'ont pas forcément une carrière militaire comme vous, mais elles ont été entraînées, vous avez été aussi entraînées pour pouvoir les diriger, c'est ce qu'on me montre. d'accord ? Et diriger, tout ça. Vous avez des diplômes et on me montre que vous êtes au-dessus et pour diriger et aussi, comment dire, d'accord, c'est pas grave. On continue. On me montre que vous allez, qu'en France, il n'y a rien, rien, au niveau téléphonique, rien n'est préparé comme il faut, tout est à comprendre et comme il y a déjà une armée américaine qui est sur place, il faut pouvoir traduire, il va falloir pouvoir passer les messages et tout ça, d'accord ? Mais justement, vous allez diriger ces femmes, on montre les téléphones, les téléphones, mais en même temps, décrire, vous êtes, comment dire, briseur de code, c'est comme ça qu'on me montre et vous allez décrypter les codes aussi, d'accord ? Décrypter les codes avec des hommes, vous travaillez avec des hommes et ces femmes en même temps. En fait, vous allez revenir et tout ça. Et c'est un travail qui vous passionne énormément, vous êtes passionné par votre travail. Dans ce lieu, vous allez rencontrer quelqu'un qui est briseur de code aussi, d'accord ? Qui est militaire, que vous ne connaissiez pas, d'accord ? Qui était déjà, un Américain qui était déjà sur place, d'accord ? Non, ce n'est pas un Américain, c'est un Français qui est déjà sur place, d'accord ? Lui, il rêve d'Amérique et vous rêvez de la France, c'est drôle. Et lui, il est aussi décrypteur de codes et vous allez travailler avec lui, énormément avec lui, mais dans cette relation de travail avec lui, il va y avoir aussi une relation amoureuse qui va se mettre en place. Et Guillaume est en train de me dire c'est moi aussi. Qui c'est là ? Je n'allais pas te laisser tomber, il dit. Il fait ça. Et vous voyez, vous êtes assez pudique, vous ne voulez pas qu'on vous touche, vous êtes assez féministe et tout ça. Et avec lui, il faut qu'il mette la main tout doucement, qu'il vous montre et ça vous agace, ça vous agace parce qu'il est très tactile avec vous et vous, vous n'êtes pas du tout tactile, d'accord ? Vous êtes là pour faire votre travail mais au fur et à mesure, c'est quelqu'un qui vous fait rire, vous êtes dans un temps très difficile parce qu'il y a la guerre, c'est compliqué et tout, mais il trouve toujours les mots justes pour vous faire sourire, pour vous, pour apporter un peu de gaieté, de la joie, voilà, parce que vous avez aussi le mal du pays, on en montre aussi le mal du pays et vous vivez quelque chose d'affreux, d'accord ? Mais votre tâche, alors vous n'allez pas tuer ou affronter, ce n'est pas votre truc parce que ça, vous ne pourriez pas mais vous êtes, on me montre, vous êtes dans un lieu protégé et on me montre le Grand Est, vous êtes dans le Grand Est, la base est située dans le Grand Est, d'accord ? Et c'est drôle, là où il y a partie la pandémie en France, vous êtes dans le Grand Est et Haute-Marne, on vous montre dans la Haute, Marne, d'accord, voilà, et ils vous appellent Hello Girl, Hello Girl, voilà, en fait, on vous appelle comme ça, vos filles, on les appelle Hello Girl et donc du coup, ils vous appellent toujours Hello Girl, d'accord ? Oui, et votre travail, justement, quand les filles ne comprennent pas certaines choses, on vous appelle, on vous appelle, vous décryptez, essayez de comprendre et vous travaillez avec les Français, on me montre la base, on me montre plein de fils, vous savez, plein de branchements sur le mur, plein de peines et tout ça et des fois, il y a des codes que vous captez, voilà, et vous parlez l'allemand aussi, à cette période-là, vous parlez aussi l'allemand, d'accord, d'accord, voilà, vous avez une facilité pour les langues, d'accord, et cet homme, en fait, vous allez vous marier avec lui, vous marier, vous allez avoir une relation avec cet homme, ce français, d'accord, vous allez vous marier avec lui, d'accord, d'accord, c'est contredit, ce mariage, mais c'est plus fort que vous, d'accord, vous êtes enceinte de lui, vous aurez une relation avec lui, vous serez enceinte avec lui, de lui, et, comment dire, on me montre jusqu'à 1920, d'accord, 1920, on va, vous serez marié avec lui, vous aurez un enfant avec lui, et, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vivre longtemps avec lui, parce que, on me montre que vous allez être, comment dire, il va y avoir le feu, il va y avoir le feu, il y a quelque chose qui tombe, et c'est drôle, parce que votre relation, elle va être très très vite, en fait, vous allez coucher, vous allez tomber enceinte, en fait, d'accord, vous allez avoir un enfant, et, on me montre encore une petite fille, c'est drôle, on me montre une petite fille, voilà, vous n'avez que des petits garçons, c'est ça, aujourd'hui, vous avez une petite fille, voilà, vous avez une petite fille, malheureusement, alors, cette petite fille, elle est gardée, d'accord, elle est, c'est pas vous qui la gardez, puisque vous travaillez dur, mais, on ne me montre pas que vous allez pouvoir élever votre petite, au moment qu'il va y avoir le feu, dans ce lieu-là, et vous allez périr, dans le feu, d'accord, vous n'arriverai pas, vous allez, comment dire, sauver plusieurs jeunes filles, à partir du feu, mais vous, vous allez, comment dire, vous avez tellement le côté, comment dire, le côté en vous, qui est tellement, je donne aux autres, et je ne me donne pas, ou je passe les autres, avant moi, je jette les autres, avant moi, ou vous passez tellement, les autres, avant vous, que vous allez vous oublier, que vous allez être prise au piège, en fait, d'accord, et vous allez mourir, dans ce feu, on vous montra, d'accord, d'accord, vous allez être prise, vous n'arriverez pas, à vous échapper, d'accord, et lui, pour lui, ça va être vraiment, terrible, terrible ce qui se passe, et les jeunes filles, auront toujours, la reconnaissance, les jeunes filles, qui ont été sauvées, auront la reconnaissance, de ce que vous avez fait, pour elles, de les avoir sauvées, il y en a, qui vont être paniquées, qui seront là, je ne bouge plus et tout, vous allez les obliger à partir, vous allez les emmener, jusqu'à la sortie, vous allez revenir, les rechercher, on vous appelle de sortir, mais vous, non, c'est plus fort que vous, c'est pas, c'est, c'est, je ne peux pas quitter le lieu, avec les filles, elles sont comme vos soeurs, vous avez, vous avez étudié avec elles, vous avez une responsabilité, c'est comme être un capitaine d'un bateau, on ne quitte pas le bateau, avant d'avoir sorti les passagers, d'accord, vous avez cette responsabilité, vis-à-vis des filles, vous allez périr dans le feu, vous allez être prise au piège, et vous allez mourir dans le feu, d'accord, c'est pour ça que vous êtes aussi méfiante, vis-à-vis du feu aujourd'hui, aussi, tout ce qui est le gaz, tout ce qui est des explosions, des explosions, le tonnerre aussi, tout ce qui est le tonnerre, et tout ça, et en fait, c'est une bombe qui est tombée, d'accord, et qui a mis le feu dans cet endroit-là, d'accord, d'accord, voilà, c'est pour ça que vous étiez en train de travailler, et c'est un obus qui est tombé, à côté, qui a, avec les câbles électriques, ça a pris feu dans votre, comment dire, dans la grande pièce, parce que c'est immense, je pourrais dire, il y a 200 mètres carrés, vous voyez, et ça a pris feu, et au fur et à mesure, il n'y a qu'une sortie, on ne me montre pas d'autres sorties, il n'y a qu'une sortie, pour se faire sortir, il y en a qui sont cachés, en dessous du bureau, vous allez les récupérer, les faire sortir, allez, allez, vous leur demandez, mais elles sont lentes, elles ne vont pas assez vite, elles ont tellement peur, qu'elles ne vont pas, et du coup, vous allez être piégés, vous voyez, voilà, elles ne se sont pas préparées à vous, comme vous, vous avez une carrière militaire, elles ne se sont pas préparées comme vous, elles ne connaissent pas ça, cet entraînement de vie, voilà, et du coup, voilà, et ça c'est quelque chose que vous direz, ils n'ont pas eu d'entraînement, mais vous ne quitterez pas le bateau, sans savoir, mais vous serez, vous serez asphyxiés, en fait, vous, comment, ce qui va se passer, Anne, c'est que vous allez périr dans le feu, mais vous ne sentirez pas le feu, parce que vous allez être asphyxiés par les odeurs, d'accord, et ne pas pouvoir respirer, en fait, vous aurez une mort plus douce, que le feu, que vous êtes brûlée, voilà, d'accord, vous allez mourir par l'asphyxion des gaz, des odeurs qu'il y aura eu dans cet entrepôt, c'est comme ça qu'on me dit, d'accord, mais vous bourrez, voilà, on ne pourra pas, voilà, c'est vos poumons qui seront remplis de gaz, voilà, et vous bourrez de ça, d'accord, mais ça ira très vite, en fait, d'accord, d'accord, hello girl, c'est comme ça qu'ils vous appelaient, hello girl, il vous embrasse, Guillaume, il dit qu'il vous embrasse très fort, et là, ça a été pour lui une période très difficile, parce qu'il va élever votre enfant, votre petite fille, d'accord, il fera sa vie, mais toujours, vous serez son premier amour, d'accord, et il se dira que la prochaine fois qu'il devra partir, ça sera lui et non vous, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette vie, oui, et il ne comprend pas pourquoi, il était pulsif comme ça, en fait, dans cette vie, il dit, il comprend maintenant aussi pourquoi, parce qu'il s'est toujours juré qu'il partirait avant vous, il ne voulait pas s'ouvrir que vous partiez avant lui, d'accord, il dit que les choses vont se rétablir, d'accord, d'accord, et il dit, on venira faire des séances du spiritisme, il vous embrasse, il dit, je t'embrasse très fort, il dit que maintenant, il vous appelait ma girl, il dit, ouais, moi si j'en embrasse très fort, je vous embrasse très fort, oui, voilà, voilà, c'est marrant parce que, en fin de compte, je n'ai pas beaucoup changé, parce que, j'ai toujours été attirée par le spiritisme, surtout dans cette vie là aussi, je jeune, j'adore le théâtre, je suis une féministe, je fais toujours passer les gens avant moi, je n'ai pas beaucoup changé, en fin de compte, en fait, on garde des choses, on garde des choses, dans la vie antérieure, d'accord, des choses d'évolution, mais le but aussi, c'est d'évoluer aussi, dans notre vie d'aujourd'hui, d'évoluer, de passer à autre chose, je ne sais pas si j'évolue, parce que, si on me dit non, je déteste, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour le monde, mais après, je ne sais pas où est mon évolution, parce que, alors, l'évolution, vous pouvez encore attendre, Anna, votre vie n'est pas encore terminée, d'accord, elle n'est pas terminée, je veux dire, elle continue, votre évolution, elle continue, en fin de vie, vous direz, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je ne pensais pas faire ça, puis finalement, à mes 50 ans, j'ai fait ça, vous voyez, il y a un temps aussi pour toute chose aussi, disons que vous avez vécu quand même des vies pas faciles non plus, même s'il y a eu des vies heureuses, des moments heureux, il y a aussi des vies, je veux dire, des choses pas faciles pour vous, d'accord, en tant qu'esclave, je veux dire, vous travaillez dur, alors le travail chez vous, ça revient souvent, le point de travailler, voilà, d'être indépendante, financièrement, vous voyez, ça c'est quelque chose d'important, d'être, dire, voilà, il faut travailler, il faut, voilà, ça c'est important, donc le travail se fait quand même, après, disons que vous avez fait beaucoup de vies, on me dit, mais tout tranquille, il faut que ça soit tranquille, voilà, je veux évoluer, mais dans ma, dans ma tranquillité, pas forcément, parce que, pour avoir des cadeaux plus hauts, il faut aussi, des sacrifices, d'énormes sacrifices, le sacrifice, vous l'avez fait aujourd'hui, en perdant Guillaume, oui, d'accord, c'est un grand sacrifice, de perdre quelqu'un qu'on aime, oui, et ça, c'est le plus grand sacrifice, en fait, dans l'humain, oui, d'accord, donc, Anne, comment dire, si votre vie est une vie un peu plus pénible, bon, vous l'avez eu, des vies pénibles, parce que vous avez quand même eu des mariages, après, agréables, vous avez pu vivre votre vie, continuez, de toute façon, dans le côté spiritisme, ou spirituel, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, là-haut, ils ne demandent pas forcément de devenir des grands savants, ou quoi que ce soit, ils disent de vivre notre vie, dans les choses qui sont justes, voilà, et peut-être, vous, vous ne vous sentez pas du tout avoir fait des choses importantes, mais vos enfants pourront certainement faire des choses importantes, donc, à travers vous, vos enfants vont évoluer aussi, des fois, on va aussi pour faire évoluer nos enfants aussi, oui, après, je sors beaucoup les animaux, j'ai beaucoup, après, dans votre vie, on dirait que je n'ai pas trop, je ne suis pas trop attachée à la religion, alors que dans cette vie-là, je prie beaucoup, par contre, j'ai beaucoup la peur. Votre maman priait beaucoup, on me dit, donc, c'est des liens qui vous attachent aussi dans la prière, quelqu'un qui est dans le spiritisme, c'est quelqu'un quand même qui prie aussi, on ne peut pas dire qu'il ne prie pas, mais il prie différemment, il n'est pas dans une doctrine, il est dans, c'est différent, voilà, mais chacun cherche Dieu comme il peut, et comme il veut aussi, d'accord, du moment que tout est fait dans l'amour, dans la passion, dans la compassion des autres, donc, 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 voilà, vous, c'est, vous avez une vie, je dirais, je dirais dans vos vies, alors, vous avez quand même été arraché, en tant qu'esclave, arraché, de votre famille, vous n'avez pas eu l'amour que vous deviez avoir, mais malheureusement, mais dans tout ça, vous avez quand même rencontré quelqu'un qui vous a donné le réconfort, c'est un, c'est important. beaucoup, je veux dire, quand elle travaille dans le textile, mais qui, c'est pas elle qui s'est vraiment occupée de vous, elle vous a donné le, c'est votre tante qui s'est occupée de vous, c'est toujours des gens d'extérieur, pareil aussi, dans cette vie, donc, c'est sur tous les autres, vous voyez, votre mère, dans cette période-là, fait une vie, plutôt, une vie, de soumission, elle a aussi des choses à apprendre aussi, d'accord, donc, alors, cette vie américaine, quand même, des parents, aussi, présents, mais sans forcément, c'est pour ça que vous avez choisi notre vie carrière militaire, aussi, aussi pour trouver une famille qui vous, s'occupe de vous, en fait, en fait, vous avez besoin, Anne, de gens qui s'occupent de vous, oui, mais toujours, dans cette vie-là, voilà, parce que, ça peut être vos enfants aujourd'hui qui s'occupent de vous, oui, vous voyez, parce que, pour pouvoir donner aux autres, il faut qu'on s'occupe de vous, voilà, et là, vous êtes vraiment quelqu'un qui peut donner aux autres, oui, oui, mais je donne beaucoup aux autres, voilà, vous pouvez donner énormément aux autres, mais vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous aiment, oui, voilà, qui vous respectent, c'est ça, voilà, qui vous respectent, et aujourd'hui, vous pouvez vous entourer d'amis, de personnes qui sont aussi dans la même façon, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses, vous êtes capable de transmettre, de donner, de protéger énormément de choses, oui, maintenant, après, c'est de trouver votre but aussi dans votre vie, voilà, si aujourd'hui, c'est des animaux, il faut le faire avec les animaux, il faut le faire avec les animaux, il faut le faire avec la protection des animaux, parce qu'il faut un tout, mais disons que vous avez fait beaucoup pour l'homme aussi, d'accord, aujourd'hui, je pense, envie de vous dire, voilà, je fais à certaines amies, je vais l'aider, mais voilà, je ne m'oublie pas, je ne m'oublie pas, parce que vous avez toujours consacré beaucoup de choses aux autres, et vous vous êtes un peu oubliées dans cette histoire, oui, d'accord, voilà, Anne, merci, merci, c'était très bien, merci, moi je trouve que c'est, voilà, c'est, il faut apprécier ce qu'on a eu dans nos autres vies, dire, voilà, j'accepte ce que j'ai été, et puis, ce qui fait de moi aujourd'hui, et puis, aidez-moi à évoluer, avancer, à comprendre encore certaines choses, d'accord, voilà, voilà, ben merci, merci à vous, je vous rappelle, quelques mots pour,